Dans le livre de 1 Corinthien, chapitre 10, au verset 18, l'apôtre Paul nous dit par l'Esprit Saint, « Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? » Ils ont une habitude, ils mangent les animaux qu'ils offrent en sacrifice, mais quand ils le font, ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Israël était un peuple qui avait été initié, qui avait été habitué par Dieu pour apprendre à honorer Dieu. Et il t'explique qu'une des manières par lesquelles le peuple communiait avec Dieu, adorait Dieu, louait Dieu, ce n'était pas seulement les chants, c'était aussi les sacrifices qu'ils apportaient à Dieu. Mais il te dit que quand ils faisaient ces sacrifices, ils mangeaient les sacrifices, mais quand ils le faisaient, ils étaient en communion avec l'autel, c'est-à-dire en communion avec celui qui était sur l'autel, celui à qui ils apportaient le sacrifice. Verset 19, « Que veux-je donc dire ? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ? Ou qu'une idole serait quelque chose ? » Non, certainement pas. Verset 20, « Mais ce que les non-juifs ou encore les païens sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. » Ce sont des païens, c'est pas qu'ils ne croient pas, non, ils croient, mais ils croient en des images, ils croient en des statuettes, ils croient en des totems, ils croient en tout ce qui est fait de main d'homme, ils croient en des sculptures qu'ils appellent Dieu, qu'ils appellent Jésus, qu'ils appellent leur Dieu. Ce sont des païens. « Or, dit Paul, je ne veux pas que vous soyez en communion, en association, en intimité, en partenariat avec des démons. » Verset 21, « Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Nous parlons d'un mystère, un mystère c'est quelque chose qui est voilé à la compréhension humaine. Ce mystère existe depuis le commencement des temps, parce que le monde est un monde spirituel, contrôlé par des entités invisibles. Donc, la table du Seigneur est un mystère, un grand mystère que Paul est en train d'expliquer. Dans le monde spirituel, c'est un concept qui est très important et Dieu veut que tu le comprennes aujourd'hui. Parce que dans ces temps de crise, dans ces temps de pandémie, le Seigneur veut que son peuple sache comment il faut se tenir. Il ne faut pas que tu sois troublé comme tout le monde, parce que Dieu a préparé des mystères. Jésus a dit dans Marc chapitre 11, je crois au verset 7, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, les modes de fonctionnement du royaume, afin que tu marches dans les mystères du royaume. » Parce que dans le monde des ténèbres, le monde des occultes, ils comprennent très bien ces mystères. Il existe donc un mystère appelé la table du Seigneur, le repas du Seigneur, pour la communion, on appelle encore la Seigneur. C'est quoi, pasteur, ce mystère que Dieu veut que nous comprenions, nous, son Église, aujourd'hui ? C'est un mystère très important, mais c'est un de ces mystères par lesquels la gloire de Dieu est manifestée. Il existe donc un mystère par lequel un être spirituel, communiquer sa vie, peut transférer sa puissance, transférer son pouvoir, transférer sa force, transférer sa capacité, transférer même ses dons, transférer sa nature à un être humain. Tout ce qu'il est, il peut le mettre dans un être humain. Tout ce qu'il a, il peut le donner à un être humain. C'est par ce mystère que les agents du diable, certains, paraissent très forts. D'où l'en vient leur force ? Il y a sorcier, il y a augure, il y a magicien, mais il y a différents niveaux. Plus l'entité avec laquelle ce sorcier communie est forte, plus la puissance que cet homme spirituellement méchant, elle est forte. Ils ont dit « Waouh, le gars est puissant ! » Il a reçu cette puissance d'un esprit qui lui a communiqué sa vie. Ça te permet de comprendre pourquoi parfois tu as l'impression que certaines personnes sont très puissantes. Quand il te dit « Toi, tu vas mourir ! » Non, 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 et tu meurs ! Quand il te rend malade, il te dit « Toi, tu vas tomber malade ! » Les gens deviennent malades. Pourquoi ? Ce n'est pas leur puissance, elle leur a été donnée par un esprit démoniaque. Plus l'esprit est de haut rang, plus la puissance que tu reçois, elle est énorme. Comment il opère pour transférer sa vie, ce pouvoir, son autorité, sa puissance à un simple être humain ? Il le fait en l'invitant, l'être humain est invité à entrer en communion avec un être spirituel. C'est-à-dire, il est invité à se tenir à sa table, à l'hôtel. Mais qu'est-ce qu'on fait à cette table ? On est invité pour partager ensemble. C'est un moment fort qu'on appelle un moment de communion. Soit un esprit démoniaque et un être humain, soit entre l'esprit de Dieu ou Dieu et un être humain. Dans les deux sens, ce mystère est applicable. La table des démons est une réalité. La table du Seigneur est aussi une réalité. Chacun dresse sa table pour donner son pouvoir, donner sa puissance, donner sa force, donner ses capacités, donner sa nature à un être humain. Comment ? Par un sacrifice. Et quand l'être humain vient avec un sacrifice et il le dépose sur l'hôtel, il fait le sacrifice pour honorer l'esprit. Il doit égorger la bête, le bélier, le bouc ou l'agneau, dit Amen. Et quand il a égorgé l'agneau, comment ça a fonctionné dans l'Ancien Testament ? On prend la bête, on prend son sang, on met le sang sur l'hôtel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on devait partager maintenant la bête qui avait été sacrifiée. On prenait une partie, on donnait au prêtre. On prenait une autre partie, on laissait sur l'hôtel. Et une autre partie, elle était donnée à l'adorateur. Quand tu venais faire un sacrifice, tu ne repartais pas les mains vides, non. On te donnait une portion de la bête que tu avais sacrifiée. Quand on faisait ce sacrifice-là, il y en avait qui pour des besoins d'argent, c'est ce qui se passait à Corinthe par exemple, prenaient le sacrifice, la viande qu'ils retiraient de l'hôtel et ils allaient la vendre au marché pour faire de l'argent. Et les gens allaient au marché, je cherche de la viande, de la viande. On appelle ça le marché à la viande. Et il prend la viande sacrifiée. Et il amène celui-là, je prends du poulet. Mais il ne sait pas que le poulet là, il ne vient pas de n'importe où. C'est un poulet qui vient de la table des démons. Et en prenant le poulet ou la viande, il mange. Il ne sait pas qu'il vient de rentrer en communion avec le démon. Mais il ne savait pas. Maintenant il se retrouve empoisonné, malade, infirme, bloqué. Pourquoi le démon est rentré sans qu'il ne sache. Il a oublié de sanctifier le repas. Petit détail, mais grand n'importe où. Paul explique là aux Corinthiens. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et manger à la table des démons. Paul dit, il existe la table des démons. C'est-à-dire ces endroits où les gens ont fait des sacrifices à Moloch, à Baal, à Astarté, à la Reine du Ciel. Ils ont dit, oh, je viens communiquer avec toi. Oh mon Dieu, tu es ma déesse. Tu es Diane, tu es Baal, tu es mon Dieu. Oh, je t'adore, je t'exale. Je te fais un sacrifice pour t'honorer, pour t'adorer. Je te recommande mes enfants. Et des femmes ont mis sacrifier leurs enfants en parenthèse. Pourquoi ils faisaient des sacrifices ? Pour recevoir de l'esprit des grâces. Un jour, Jésus va donc nous expliquer le mystère de la table. Parce que lui, n'oublie pas, il n'est pas un être humain normal. Il vient du ciel. Il est la parole faite chère dès le commencement. Dans lui, il vient du ciel pour nous montrer la réalité de la vie sur la terre. C'est ici le pain qui descend du ciel. Jésus parle. Afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Garantie de la vie longue. Il te dit déjà le secret d'une longue vie. C'est le pain. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est-à-dire mon corps. Que je donnerai pour la vie du monde. Petit, toi tu as 30 ans ou 31 ans. Là tu nous embrouilles, on ne comprend pas ton langage. Il dit calmez-vous. Les gars commencent à contester. Mais enfin, est-ce qu'il est sérieux le gars là ? On sait qu'il fait des miracles comme tous les prophètes. Mais là, il est un peu osé quand même. Il va nous donner son corps à manger. Verset 52. Mais il n'est pas sérieux. Il dit, hum. Ils oublient que le gars n'est pas un prophète. Le gars est Dieu. Jésus leur répond. Écoute, en vérité, en vérité. Oh, fais attention parce que là, il lâche une révélation. Je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du fils de l'homme. Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Donc il parle de lui. Et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie. De quelle vie il parle ? En grec, c'est zoé. Il ne parle pas de bios. La vie biologique naturelle. Non. Il dit, il y a un autre type de vie. La vie qui vient de Dieu. Dieu t'aime tellement qu'il t'a donné la vie éternelle. C'est-à-dire zoé aionios. La vie divine. Donc il dit, il y a un autre mystère. Une vie naturelle. Et puis une vie divine qui vient planter, supplanter, impacter la vie naturelle. La vie naturelle peut être neutralisée et remplacée par une vie supérieure qu'on appelle. Mon frère, écoute bien. La vie de Dieu, c'est celle que tu vas recevoir tout à l'heure. Cette vie là, quand elle vient, elle avale de la même manière que le serpent de Moïse. A avalé les serpents de Pharaon. Cette vie, quand elle vient, elle chasse tout ce qui n'est pas de Dieu. L'asthme, ça ce n'est pas de Dieu. L'hypertension, ce n'est pas de Dieu. Le diabète, ce n'est pas de Dieu. Le VIH, ce n'est pas de Dieu. Le mal de dos, ce n'est pas de Dieu. Elle ne... Allez, dégage, dégage, dégage. Mais il te dit, cette vie là, que je la transfuse en vous. Il faut que vous mangez la chair du fils de l'homme et que vous buviez son sang. Et là, les gars ne comprenaient rien. Mais lui, il savait de quoi il parlait. C'est un mystère. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie divine. Le mot A, c'est écho. Il possède. Mais pour posséder la vie divine dans mon corps et dans mon âme, il faut que je mange la chair de Jésus et que je boive le sang de Jésus. Verset 55. Car ma chair est vraiment un aliment et mon sang est vraiment un breuvage. Et là, il parle aux gens. Il ne leur a pas ouvert l'intelligence. Donc, ils sont scandalisés. Verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Le mystère de la communion. Lui en moi, moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Jésus dit, je ne vis pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme vous. Je suis un être humain, mais je suis soutenu par une vie supérieure. Celle qui vient du ciel. Voilà pourquoi je peux toucher un lépreux. Je n'ai pas de problème avec le lépreux. Là, il a annoncé le mystère de la Sainte Seine. Le mystère de la table du Seigneur. Maintenant, dans la veille, quelques heures avant la mort de Jésus, maintenant, il va instituer le mystère. Il va maintenant établir le mystère pendant qu'il mangeait ce jour-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. On doit genre se concentrer. Alléluia. Non, on mange, on fait une pause. On dit maintenant, ce qu'on va prendre, c'est le repas du Seigneur dans le repas. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le brisa. Il insiste sur le fait de remplir. Je vais t'expliquer que le pain, c'est son corps qui a été brisé, trouvé de chaque côté. La vie divine est donnée dans ton esprit. Mais ce n'est pas communiqué dans l'autre chambre qu'on appelle le corps et qu'on appelle l'âme. Pour que cette vie impacte, pénètre ton corps et ton âme, il faut dresser la table. Après avoir rendu grâce, verset 22, il le remplit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il leur donna et ils en mûrent tous. Et il leur dit, ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Laisse-moi te parler en quelques instants du mystère de la table du Seigneur que l'on est en train d'expliquer. Tu vois, le mystère de la table du Seigneur fonctionne. A l'époque, il y avait un prophète qu'on appelait Élisée. Élisée dans 2 Rois 4, je n'ai pas le temps de le lire, verset 38 à 41. Les prophètes, ils avaient un repas avec Élisée. Ils sont allés cueillir des plantes. Ils les ont mis dans une soupe chaude. Et il se trouve que la nourriture qu'ils ont mangée était une nourriture empoisonnée. Des hommes de Dieu ont été empoisonnés. Des pasteurs, des prophètes ont été empoisonnés. Et la Bible dit, quand on a servi à manger ces hommes, dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Et là, ils ont eu peur. Ils ont dit, ils ne purent pas manger. Élisée dit, Élisée était un homme spirituel. Il dit, prenez de la farine. Oh, la farine, c'est le pain. Prenez de la farine. Jetez-la, là où il y a le poison. Jetez-la dans ce potage. Oh, le potage, quand on dit la mort est dans le pot. L'estomac de l'homme est comparé à un pot. À une marmite dans laquelle tout rentre. Tout ce que tu manges, les bonbons, les chewing-gums, le chocolat, le manioc, le pain, le thé, le lait, le café. Tout rentre dans ce qu'on appelle le pot. Et là, il te dit, le pot est empoisonné. Ce n'est pas un problème. Jetez, c'est un homme prophétique. Jetez la farine. Dès qu'ils jettent la farine dans le pot, la Bible dit, ils serrent-les et ils vont manger. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. À peine la farine, Élisée était un homme de l'esprit. À peine la farine est rentrée, c'est-à-dire le pain est entré dans le corps. Instantanément, le poison a été neutralisé. Il n'y a plus de poison. Aujourd'hui, tout poison que tu as reçu, poison chimique, poison démoniaque, poison spirituel, poison de quelque nature que ce soit. Tout ce que tu as mangé par lequel tu as été envoûté, aujourd'hui, va sortir de ton système. Tout ce que tu as mangé par accident, par erreur, va quitter ton système. Tout ce qui se déplace, tu sens dans ton corps. Ces choses qui se déplacent, oui, c'est un esprit que tu as mangé. Sans faire exprès, tu as mangé à la table des démons. Aujourd'hui, Dieu envoie le remède pour t'apporter la totale libération, guérison de tout ce qui était rentré dans ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. On envoûte les gens par la nourriture. Toi qui fais des songes, où tu es en train de manger, c'est mauvais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Dieu, par le repas, la chair, le pain, le pain qui vient du ciel, qui donne la vie, va évacuer ce mauvais pain que tu avais mangé. Pour que le véritable pain qui donne la vie, établisse un ordre de nouveau dans ton cœur. Toute forme de poison que tu avais mangé, va quitter ton corps. Toute forme de douleur, va quitter ton corps. Mais ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui parle. Et quand on te parle, toi, tu dois répondre, hein? La vie divine cherche la vie satanique. C'est pour ça qu'il est écrit que tout ce que mon père n'a pas planté en toi doit être évacué. Et dans ton cas, ça va disparaître. Un autre prophète qu'on appelle Élie, le père spirituel de Élisée. Dans 1 roi 19 au verset 5, on nous raconte l'histoire d'Élie qui était fatigué, qui était un peu dépressif et qui allait chercher Dieu. Il était découragé, il allait chercher Dieu. Et pendant qu'il se coucha et s'endormit sous un jeûner, la Bible dit qu'un ange du Seigneur lui dit, il le touche, il dit, lève-toi et mange. On lui demande de manger une nourriture qui n'était pas là. La nourriture a été donnée par un ange. Un ange du Seigneur lui donne un repas, un repas qui n'est pas un repas naturel. Et pourtant, il est naturel, mais en même temps, il n'est pas naturel. Il regarda et vit à son cheveu un gâteau coulis sous des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. C'est naturel, mais ça vient d'un ange, ce n'est pas naturel. Oui, quand on regarde, ça a l'air naturel, mais quand on regarde de plus près, ce n'est pas naturel. Alors la Bible dit, il mangea et vit, puis il se recoucha. Mais ce n'était pas encore assez. Des fois, Dieu va te donner la même dose, pas une fois, mais plusieurs fois. Et en verset 7, il est écrit, l'ange de l'éternel vint une deuxième fois. Il le touchea. Hé, toi, t'élèves-toi, lève-toi et mange. Car, écoute bien, le chemin que tu dois parcourir là, pour aller rencontrer Dieu jusqu'à la fin de l'année 2021, ce chemin est encore long. Mange encore une deuxième fois. Et la Bible dit, il se leva et il mangea. Puis, avec la force, avec la puissance, avec l'énergie que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter. Oh, pasteur, comment un homme peut marcher 40 jours, 40 nuits ? Est-ce possible, pasteur, est-ce possible qu'un homme marche 40 jours, 40 nuits, du lundi au lundi, lundi d'après, la semaine d'après ? Wow, 40 jours ! Quelle est cette force ? Quelle est cette vigueur ? Le pain qu'il a mangé et l'eau qu'il a bu, lui ont donné une capacité surnaturelle pour aller rencontrer Dieu. Aujourd'hui, tu vas manger la chair et le sang de Jésus jusqu'à la fin de l'année. Quelqu'un n'avait pas la force de prier, de jeûner, de rencontrer Dieu. Il va se produire en toi dans quelques instants. Une force extraordinaire pour chercher Dieu comme jamais auparavant. La table du Seigneur a encore d'autres vertus. Le livre de Luc, chapitre 24, au verset 30, Jésus est ressuscité. Il apparaît aux disciples sous le chemin d'Emmaüs. Il est en train de marcher avec eux. Mais les gars ne savent pas que c'est Jésus. Mais il est en train de marcher avec eux. Et il dit, mais quoi, toi, tu es le seul gars dans la ville qui ne sait pas ce qui s'est passé. Et qu'on s'est dit, mais nous, on est tristes parce qu'on avait notre Seigneur. Il a été crucifié, il n'existe plus. Et puis Jésus commença à leur expliquer les Écritures. La Bible dit, ils s'arrêtaient, ils prirent, ils dressèrent la table. Verset 30, pendant qu'ils étaient à table avec eux, ils prient le pain. Et après avoir rendu grâce, ils brisent le pain. Comme il leur avait montré avant de mourir, il leur donna. Et la Bible dit, dès qu'ils leur donnent seulement le pain, qui est la chair, qui représente la chair du Seigneur Jésus. Alors à l'instant même, leurs yeux spirituels s'ouvrirent. Et ils reconnurent le fait de prendre le repas du Seigneur. Toute forme de cécité partielle a été balayée en un clin d'œil, détruite en même moment quand ils ont pris le pain. Est-ce que quelqu'un... Toi qui a des problèmes de compréhension, des problèmes de même dans tes yeux, glaucome, cataracte, prépare-toi à être guéri totalement à l'instant. Quelles sont ces maladies qui te fatiguent ? Eczéma, maladie des reins, maladie du dos. Quelle que soit la maladie, lorsque le sang de Christ arrive, il fait dégager toute vie que le Père n'a pas planté en toi. Pourquoi ce seraient seulement les occultistes qui seraient forts ? Tu rencontres un occultiste, un diable, un agent du diable. Il doit rencontrer un agent du royaume, un fils de Dieu. Mais un fils de Dieu qui a dressé la table. Si lui, il est un feu dévorant, certain, tu vas sentir toi-même le feu de Dieu. Pas du ciel, de l'intérieur. Parce que quand Christ vient en toi, n'oublie pas, il est lui-même le feu dévorant. C'est le mystère de la table du Seigneur. Un mystère puissant. Ce mystère est tellement puissant, figure-toi, que à Corinthe, les gens prenaient sa malle. Ils ne savaient pas comment prendre la table du Seigneur. Et du coup, dans 1 Corinthiens 11, il est dit que celui qui mangera le pain, où la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous prenez ça de manière indigne, sans respecter Dieu, sans honorer Dieu, sans révérer Dieu. Tu le prends comme un chewing-gum ? Non ! C'est pendant le repas, mais on s'arrête un instant. Parce que c'est important. Si tu le prends sans discerner ce que tu as fait de faire, il dit qu'au lieu de donner la vie, tu peux mourir. Ah bon ? Il dit au verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Oh, pasteur ! Donc cette affaire-là, ça a tué les gens ? Oui ! Cette affaire-là, ça a rendu les gens malades ? Oui ! Dieu les a jugés ! Il les aime, mais ils ont pris ça de la mauvaise manière. Oui, oui, c'est ça. C'est la vie de Dieu. Tu la prends mal, elle te tue. Tu la prends bien, elle te donne la vie. Donc on le prend avec révérence. On le prend avec honneur. On le prend avec action de grâce. On le prend avec appréciation. On le prend avec révérence. Avec joie. On dit, oh Dieu, tu as donné ta vie pour nous. Nous sommes reconnaissants. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Reçois la gloire. On le prend par la foi. Oh ! Merci. Merci. овые ства.